Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 avril il me semble. Pourquoi je prends mon trépied ? Je n'en sais rien. Donc aujourd'hui je me suis levée vers 14 heures. J'étais un peu dague parce que je devais aller faire mes courses. Le carrefour qui est à côté de chez moi il y ouvre de 8h à 12h donc j'ai pas pu y aller, je suis trop dague. En plus j'avais un bond de remise et tout. Donc je verrai si demain ils acceptent mon bond de remise de 8 euros parce que quand même 8 euros on va pas se mentir. Ça fait plaise. Je vous ai pas raconté mais je vous ai montré sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est elisabrteuf. Je suis allée donc au boulot hier etc comme d'habitude tous les samedis. Et je trouve que vraiment les gens ils sont un peu plus responsables dans le sens où j'ai vu aucune famille, aucun gosse quasiment. Ok ils se font plaisir avec les fleurs etc. Ils ont pris moins de produits de première nécessité mais bon j'allais pas dire aux 500 clients non je vous encaisse pas. Mais c'est vrai que ils étaient responsables dans le sens où ils venaient en voiture, ils avaient tous un masque. J'ai eu aucune personne sans masque quasiment. Ils faisaient très attention au niveau des distances etc. Donc je trouve que les personnes sont de plus en plus responsables j'ai l'impression. Après il y avait énormément de monde donc il y avait beaucoup de gens qui sont sortis de chez eux. Moi qui est responsable j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment beaucoup 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 de gens. Je j'ai jamais vu autant de monde. Je sais pas si vous voyez un peu comment est Rufo Ivry. Je sais pas si vous voyez genre l'hippopotamus et tout. Tous ceux et ceux qui sont déjà venus. Vous voyez je pense. Et en fait il y a des escaliers ensuite qui amènent dans un arrêt de bus. Et l'arrêt de bus amène sur la grande avenue à côté des quais en fait. Il y avait du monde jusque là. Je vous jure j'étais choquée. Il y a notre directeur etc. Nos rags qui étaient avec nous. Notre rags étaient à la caisse. Mes chefs étaient à la caisse. Le directeur il gérait tout. Vraiment tout 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 tout. Et toi tu vas à la porte. Tu vas si tu fais ça et tout. J'aurais géré toute l'équipe. Genre de tout le magasin. C'était assez assez drôle. C'est assez bien je trouve. Ça fait du bien de voir un directeur comme ça je vous jure. Les directeurs comme ça c'est très très rare. Vraiment j'en ai vu des directeurs. Mais celui-ci il est très 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 bien. Et vraiment à la fin de journée il est en mode merci beaucoup d'être là. Merci franchement parce que sans vous enfin il manque beaucoup de caissière. Mais sans vous franchement on sait pas comment on ferait. Je vous avais parlé dans ma vidéo je vous ai mis mon petit où je reprends mon boulot que j'avais un masque jeta donc pour les jeter tous les quatre heures. C'était l'horreur parce qu'on n'avait pas respirer. Il faisait beaucoup trop chaud. Enfin c'était invivable. Et là il nous a donné donc des masques réutilisables. Et je les trouve vachement bien parce que déjà de base déjà premièrement on n'a pas chaud. Genre je ne transpirais pas. Je ne suffoquais pas. Genre j'arrivais à respirer. Les gens m'entendaient. Est-ce que c'est moins comment dirais-je moins épais ? Je sais pas. En tout cas c'est beaucoup mieux au niveau du pour travailler en fait. C'est beaucoup beaucoup mieux. Donc on peut les laver jusqu'à 2 fois. Donc 3 fois réutilisables. Donc là je les ai mis à 60 avec mes habits de Truffaut dedans. J'espère qu'ils ne sont pas rétrécis. Moi c'est trop ma hantise qui rétrécisse. Genre avec la chaleur et tout. Donc voilà pour ça. J'avais pas dormi de la nuit non plus. J'arrivais pas à dormir. Genre mon cerveau il réfléchissait trop tu vois. Donc j'avais pas dormi. J'avais fait une nuit blanche. Je suis allée au boulot. A la fin du boulot genre il était 18h30. On a fini vers 18h30. J'étais KO. Ça faisait genre 29h que j'avais pas dormi. J'étais au bout de ma vie. Donc je reprends la trottinette pour rentrer chez moi et tout. Et je me dis ah et tout allez il y a le métro pour Véjuif qui va bientôt. Donc je suis allée à Véjuif. Je suis allée dans mon ancien chez moi. J'essaie de vous mettre les vidéos d'insta que j'ai faites. Je vous les mettrai maintenant. Bon sinon je suis dans ma cave. Genre dans mon ancien chez moi. C'est le bordel putain. Pourtant il n'y a pas énormément de choses mais c'est le bordel. Je veux prendre ça. Donc c'est le grillage pour bichettes. Je ne veux pas qu'il saute du balcon. Et il me faut aussi mon nettoyeur. Je ne sais pas si vous verrez ça là-bas. C'est tout mon truc pour faire le ménage. Genre il y a tous mes produits. Et je ne peux pas l'embarquer avec moi là. Il faut que je fasse un choix. Même ça je ne peux pas l'embarquer avec moi. Comment je fais ? Déjà j'ai pris des tournevis. C'est à la base. Mais moi j'aimerais bien prendre ça. J'ai fait un choix. J'ai pris les trucs pour nettoyer mes vitres. J'en peux plus de les voir sales. Et j'ai pris donc des tournevis. J'espère que ça ira. Après j'en ai là. J'ai ma perceuse et tout. Putain j'aimerais trop la prendre mais ce n'est pas possible. Donc voilà. Il y avait mon petit aspirateur qui m'attendait sagement. J'avais envie de chialer quand je l'ai vu. Et donc j'ai pu prendre des outils. Donc des vis avec un tournevis en fait. Parce qu'il nous en faut un. J'ai pu prendre quelques cours aussi. Je ne vous l'ai pas dit sur Instagram mais j'ai pris quelques cours. Et j'ai pris aussi mon produit pour nettoyer mes vitres. Enfin je l'ai. C'est une tuerie ce produit. Après il ne me reste plus beaucoup de produits genre du tube sheet. Il me reste un petit fond pour nettoyer les vitres. Donc je vais faire avec du liquide vaisselle. Je vais essayer. Et après avec le... C'est quoi ? C'est un karcher. Ouais. Le karcher après tu sais tu... Enfin tu fais et ça enlève toute la crasse sans faire de traces. Donc j'ai envie de le faire parce que là mes vitres c'est vraiment une catastrophe. Je vous jure c'est... Il y a des traces de partout. Moi je ne supporte pas voir ça. Genre ça me dégoûte. Donc on va faire ça maintenant. Écoutez il est 17h16. Ah je vais peut-être appeler ma grand-mère tiens. Je vais appeler ma grand-mère et on se retrouve juste après. Bon bah il y a ma grand-mère qui ne répond pas. Je pense qu'elle doit avoir des soins. Je ne sais pas. Pourtant c'est la bonne heure pour l'appeler. Je le serrai tout à l'heure. Là il y a mes loulous. Voilà mes loulous. Comment ça va ? Ouais. Hier il y avait Bichette qui avait un peu l'oeil un peu rouge. Là je trouve que ça va mieux. J'ai voulu mettre, vous savez, du sérum physiologique pour nettoyer. Et en gros c'est un peu rouge en fait hier. Donc je lui ai nettoyé un peu ses yeux ce matin etc. Mais voilà. En tout cas ça va beaucoup mieux depuis hier. Et hier je ne vous ai pas raconté. C'est que cette petite chouquette là, elle m'a attendu toute la journée devant la porte. Parce que j'étais partie bosser, vous savez. Donc je suis partie à 9h. Je suis rentrée vers 19h30. Et elle m'a attendu toute la journée pendant 10h30 devant la porte. Et quand je suis arrivée, c'était la fête. Mais moi je ne pouvais pas. Ah je vais faire un bisou. Moi je vais faire un bisou sur le front. Et elle a du rouge à lèvres. Et en gros, moi je ne pouvais pas lui faire des câlins et tout. Je n'étais pas encore désinfectée quoi. Je ne m'étais pas lavé etc. Donc elle a dû attendre que je me lave, que je me désinfecte, que j'enlève tout mon bordel pour lui faire des câlins. Elle était tellement contente. Mais elle m'a attendu toute la journée devant la porte. Genre assise sur le tapis quoi. Bon oui mon amour. Bon ouais, sans maman c'est nul la journée. Bon alors je vous montre comme je peux. Je ne sais pas si vous voyez mais là tout ça là c'est sale. Ah là vous voyez un tête là. Vous voyez les grosses traces là. Là aussi c'est sale là. Voilà vous voyez bien là c'est dégueulasse. Donc on va nettoyer ça. Maman elle est KO là. Elle a rendu la main. Putain je suis dégueulasse. Je pense que je vais faire ça à l'intérieur si j'arrive à le déboîte. Mais parce que je n'ai pas envie que Bichette soit sur le balcon non plus. Mais regardez-moi ce chat. J'ai dit non Bichette tu rentres ? Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles ce chat. Donc vous avez le pchipchit avec ça. Donc là dedans j'ai du produit. Le pchipchit et ensuite vous avez ça. Vous l'actionnez et ensuite après vous vous étirez comme ça. Et ça va faire des gouttelettes noires dégueulasses. Et ça va l'aspirer aussi. Et après ça va aller dans le réservoir juste là. Donc voilà. On dirait le bruit dans ses cheveux. Donc c'est parti. Let's go. Bon je dois repasser un petit coup parce qu'il y a un tout petit peu des traces. Parce que c'était vraiment crado. Donc je vais refaire un petit coup. Et après je vous montre l'état de ça. Vous allez être choqués. Bon bah voilà écoutez. Je trouve qu'on est pas mal. Ça brille. Il n'y a pas de traces. Non vraiment je suis contente. Maintenant je vais faire l'intérieur. Ah ouais. Non mais ça n'a rien à voir les enfants là. Là c'est pareil. Je vais faire en bas dans les coins là. Mais ça n'a rien à voir. Oh là là. Je suis contente d'avoir pris ça. Je vais faire les vitres celle-là qui était vraiment dégueulasse. Enfin c'est mon copain qui l'a fait puisqu'il est plus grand que moi. Et là aussi c'est mieux je trouve. Non c'est bien. Maintenant on voit l'extérieur. On n'a pas la poussière qui est incrustée sur les vitres. Un chiquette. Ah Miquette. T'es coincée ? On a poussé le canabé vu qu'on n'utilise pas le chauffage vu qu'il fait bon pour le recentrer. Parce que sinon ça débordait un peu au niveau de là. C'est mieux je trouve. Parce qu'on s'en sert pas du chauffage là. Je vais passer un petit coup sur le sol avec le petit Swiffer. Parce que j'ai vu voilà il y a une moumoute ici. J'ai vu des moumoutes qui se cachaient. Hein Juguette ? C'est de ta faute ça hein ? Ah oui ? Si vous n'avez pas vu mes retours de course que je raconte. Si vous n'avez pas vu mes Clean With Me. Donc là où je nettoie tout mon appartement. Ça dure 25 minutes mais c'est hyper satisfaisant je trouve. Un peu moins de bruit. Et en gros comme vous savez je n'ai pas d'aspirateur pour mon aspirateur. Donc chez moi vous l'avez vu dans la vidéo là. Enfin il est dans mon ancien chez moi. Je ne peux pas l'utiliser. Donc ce que je fais pour nettoyer mon sol. Enfin tous mes produits ménagers sont à ma cave. Ce que je fais pour nettoyer mon sol j'utilise. C'est ce genre de petite lingette. C'est des Swiffer en fait. En gros je le mets sur le Swiffer. C'est de l'acheter à l'action pour 80 centimes ou 1 euro. La boîte c'est vraiment pas cher. Et à ce qui est pareil il y a des actions qui ont réouvert. Donc c'est pas mal ça. Donc j'irai peut-être voir vers le Kremlin. Je me suis peut-être déchiré avec ton peignoir mais j'ai peut-être tâché ton peignoir. Ah non le peignoir blanc ? Non. Putain maman mais bébé je venais de le laver. A chaque fois que tu vas me faire des bisous avec ton p***** d'orgenèvre tu vas me tâché ton peignoir. Moi ça me fait pas rire ça tâche. Moi je sais que ça me fait pas rire de me porter la piche devant les poignoirs. T'aurais très bien pu prendre un coton démaquillant et lever la bisou. Parce qu'en fait il a fait des carreaux là. Il avait des traces rougelles que j'ai fait là. Les grosses traces. Et il y a une meuf qui l'a regardée trop bizarrement. On fait la bise. Sur la bouche. Ta gueule. Avec la langue. Bref je vais... Le temps se touche. Ça laisse lui faire parce que ça il me gaffe. C'est d'une atrocité les enfants. Vous voyez la grosse mommoute là. Elle est en dessous de la trottinette de mon copain. Et je la voyais pas du tout. Parce que c'est la même couleur que le sol. Mais je suis choquée. Attendez. Regardez moi ça. Putain j'ai passé il y a trois jours. Trois jours. Je sais pas comment. Franchement ça me dépasse. Faites comme moi passer le Swiffer au lieu de l'aspect aller voir tout ce que vous avez récupéré. C'est ouf quand même. C'est pas possible. Bichette. Tu te rends compte ? Tout ça c'est à toi. Toi aussi Birdie. Tout ça c'est à toi. Oh voilà. J'ai mis tout ça dans la poubelle etc. On a fait le ménage. Un bijou net. Ouais ouais. J'ai levé la table et tout. Il y avait tellement de draps sur la table. Oh my god. Est-ce que ça va ? Tranquille la famille ? Ok. Bon qu'est-ce que je vais faire ? Tiens j'ai une question. Je pense que je vais me faire un manger. J'espère que j'ai des... De la bolognaise. Oh putain oui. Yes. J'aime faire des spaghetti bolo. Que j'ai des steaks. Bah oui j'ai des steaks. Oh yes. Je vais faire des spaghetti bolo. Oh my god. Yes. Je vous avais pas montré la crasse qu'il y avait. C'est dégueulasse. Dans mon ancien chez moi j'avais fait vous savez les stores. C'était noir dégueulasse. On va manger des spaghettis. Tu viens manger ? Tu viens manger ? Mets le molle s'il te plaît. C'est sympa ça. Non. Hein ? Viens manger. Bah tiens il y a Bichette qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux ? De la pâté ? Hein ? Je dis viens manger. Il comprend dire avec lui. Hein ? Petit bébé. T'as pas de pâté pour l'instant. D'abord on mange. D'abord on mange et après toi. Calmos Ramos. C'est parti. Vous êtes prêts à entendre les miaulements de Bichette ? Vous êtes pas prêts je pense. Vraiment pas prêts. Je vous pose là. Voilà. Je vous pose ici. Tête. Elle est où ? Elle est où ma bouffe ? Donc ça vient de chez Ultra Premium Direct. Il est toujours en code promo pour vous. De toute façon tous les codes promos sont par l'info. Mais oui ça sort. T'inquiète. Attends ! Putain. Tiens mon chat. Et Birdy je lui donne ça. T'es pas qui ça ? J'ai manger sur le tapis. Viens sur le tapis. Non. Assis. Non. Assis. Voilà. Moi je suis sur le tapis. Bon il est 22h05. J'ai que 10% de batterie sur ma caméra. Donc je me suis changée. J'ai mis mon pyjama. Et on va aller se démaquiller. Faire les petits soirs du soir. Je sais que vous aimez bien ça. Des maquillages du ramallement de façade. C'est tout à fait normal. Et après on va se regarder un petit Star Wars. A moins que monsieur veut jouer encore avec ses collègues. Vous ne me voyez pas ? Vous me voyez ? Où est-ce que je vais vous poser ? Ha. Bonne question Lisa. En fait d'habitude je vous pose sur le peau Coco Cream. Mais là il y a tout le bordel au-dessus. Bah écoutez on va enlever. Ça tient. Ok. Bon on va se démaquiller. Je vais utiliser un coton. Parce que là la flamme d'utiliser le baume il m'en fout de partout. Je vais me démaquiller avec le truc avril. Un truc qui me sert simplement à rien. Qui me fait super mal. Mais t'as vu le bidon ? C'est du 500ml. Je pensais pas que c'était aussi nul quoi. Donc c'est au jus d'Aloe Vera bio. Donc tout est bio en fait. Ça démaquille, nettoie la peau du visage en douceur. Tout type de peau même sensible. Que des conneries. Aujourd'hui je me suis maquillée parce que je vous ai fait une photo sur Instagram. Vous avez été tellement nombreux à la liker. Elle a kiffé. Vous m'avez tous dit ouais c'est super beau et tout. La photo est trop belle. C'est pas vulgaire. C'est sexy sans être vulgaire etc. Moi ça m'a pris 5 minutes de prendre la photo. Je suis contente. Ecoutez. Si ça vous plaît les petits shooting photos de dimanche de 5 minutes. Ecoutez. Je vais en refaire plusieurs. Mais ouais je suis contente que je vous la mettrais juste là la photo. Voilà. Les retouches que j'ai faites. J'ai fait ça sur Lightroom. J'ai rajouté un peu plus de température. Pour ceux qui connaissent un peu les retouches. J'ai rajouté de la température. Donc ça permet d'avoir une photo un peu plus chaude en fait. Pour avoir un teint un peu plus allé alors que je suis blanche comme un cadavre. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accentué les blancs. Pour avoir la lighter qui ressort un maximum. J'ai aussi augmenté donc la luminosité. Vous savez le contraste pour... En fait c'est en... C'est tout un truc en fait. En fait quand tu augmentes la luminosité et tu joues un peu avec le contraste noir. En fait ça permet de faire ressortir la couleur de mes yeux. Mes yeux sont extrêmement bizarres. Dans le sens où quand tu la gardes comme ça on dirait qu'ils sont marron genre normal. Mais en fait ils sont pas marron normal. Ils sont très foncés sur le côté c'est normal. Mais il y a des petites touches de clair à l'intérieur. Et quand tu joues avec cette luminosité là et ce contraste là. Ça te fait ressortir tes yeux comme ce que vous avez vu sur la photo. Donc ça c'est vachement bien. Ensuite après j'accentue les détails. Donc ça te permet de faire encore plus ressortir les yeux. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà ce que je fais de beau sur les retouches. Je me casse pas trop la tête je vous avoue. De toute façon vous voyez bien ma gueule tous les jours. Vous voyez bien que je vais pas changer quelque chose sur mon visage. Ça c'est pas du tout mon style. Au contraire je déteste tout ça. Les gens qui changent leur bouffe, leur sourcil, leurs cils, leurs cheveux. Faudrait avoir un peu plus confiance en soi les enfants. Et tout est une question de lumière et de position. Donc là j'ai la peau hyper tiraillée à cause de cette putain de lotion de merde. Je vais mettre de la Santella. Donc la Santella c'est quoi ? C'est ce que je vous ai présenté dans mes vidéos d'YS Style. C'est un produit miracle en gros. C'est utilisé en fait dans la médecine avant. Et ça permettait de guérir toutes les blessures, toutes les cicatrices en fait. Et ça permet d'éviter les boutons. Donc c'est comme une espèce d'eau. Ce que tu as pris sur le visage c'est comme une espèce d'eau. C'est super bien, ça hydrate et ça permet d'avoir un peu moins de boutons, un peu moins de cicatrices. Là en fait il y a tellement de boutons à cause des masques. Vous savez les masques quand on bosse là. Ça fait plein de boutons tellement que les bactéries prolifèrent. Là il faut en prendre encore plus soin. Ensuite j'attends que ça sèche un petit peu. Je vais utiliser donc le sérum Renouveau de chez Origins. Du coup je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo Instagram de ma journée. Je vous ai mis les liens en barre d'info. Donc je vais essayer de les faire copier-coller pour le mettre aussi en barre d'info là. Il est génial la gamme Origins. Celle-ci là. Elle est vraiment super bien. Je suis hyper étonnée. Ils font aussi des bases et des crèmes latentes. Et franchement je vous conseille vivement cette gamme là de chez Origins. Je suis hyper surprise de cette marque là. Je la trouve vachement bien. Je trouve que j'ai bien fait d'acheter le calendrier de l'avance. Ça m'est venu de vraiment bien découvrir la marque parce que je ne connaissais pas. Et je suis contente d'avoir pu acheter ce calendrier de l'avance. Je ne regrette surtout pas parce qu'il a coûté quand même cher. Je crois que ça a été 100€ il m'a coûté. D'ailleurs j'ai tellement hâte d'acheter mes calendriers de l'avance. Ça a été dans la période où moi je suis pressée. Mais c'est pas maintenant. Alors Elisa on se calme. Donc j'en mets partout comme ça. Je vais avoir la peau hyper bien hydratée. Donc ça je le mets le matin et le soir. On en met aussi dans le cou les filles. Et ensuite j'attends que ça sèche. Et là j'ai envie de mettre la Polar. Alors ça je ne vous l'ai pas montré en application. Des fois soit je mets celui-là le masque de nuit. Soit je mets la Polar et je pense que je vais prendre la Polar cette fois-ci. Parce que je ne l'ai pas mis la dernière fois. La Polar je vais vous montrer la texture. Vous allez trouver ça trop chelou. On dirait que c'est vraiment une crème pour les mains. En plus vous savez c'est un peu le tube comme le tube l'Occitane. Un peu spé tu vois. On dirait que c'est une crème pour les mains en fait. Pas du tout. Donc je vous montre sa texture. J'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà c'est une texture comme ça. Donc assez épaisse on ne va pas sentir. Et genre là tu vois j'en ai trop mis. Tu vois j'en ai trop mis et il faut vraiment un tout petit peu quoi. Elles sont tellement bonnes putain c'est ouf. Et là je fais que des ronds en fait pour bien la faire pénétrer dans les pores. Dans la peau. Ça réconforte vachement le visage. Surtout après avoir utilisé la lotion à gril là qui est horrible. Toujours dans le cou hein. Comme d'habitude. Mais je trouve que j'ai bronzé les enfants. Je trouve que mon front a changé de couleur. Il est passé du blanc extra clair à blanc un petit peu clair. Mais ouais les boutons à cause du masque c'est ouf. Vous les voyez pas la caméra parce que ma caméra permet de faire un filtre au niveau de mon visage. Mais c'est ouf quoi. Et je suis pas aussi blanche que ça je vous le jure. C'est encore ma caméra qui fait des siennes. Mais je suis pas blanche comme ça. Je suis un peu plus bronzée quand même. Je vais vous présenter un truc qu'il ne faut surtout pas acheter. Je vous le déconseille mais il y a 40 milliards de pourcents. Cette merde on va pas se mentir hein. C'est un baume que j'ai eu dans le calendrier d'avant YesStyle. C'est le baume IGK hydratant, baume hydratant pour les cheveux. C'est de la grosse merde. J'ai voulu mettre ça sur mes longueurs ici. J'ai jamais eu les pointes aussi sèches de toute ma vie. Vraiment c'est une catastrophe hein. Oui je suis d'accord. Ça va ? T'arrêtes de gueuler il y a des gens qui bossent là. Je dois présenter ce truc de merde. Arrête de gueuler frère ? Tu te crois où ? Donc ne pas acheter ce produit là c'est de la grosse merde. Je vous le déconseille fortement. C'est nul. C'est vegan etc. Cruty free, gluten free même. C'est de la merde. Donc voilà, là pour moi en fait, là il est 22h. Mais pour moi en gros il est l'heure 15h de l'après midi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder des vidéos YouTube. Je vais peut-être faire un peu de montage. Je vais regarder aussi la vidéo qui sort demain. Je n'ai plus de batterie donc je pense que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout comment je vais la nommer mais bon on verra. Donc après ça on va regarder la Star Wars avec Mister là. Donc on va faire ça, on va se détendre. Je vais peut-être jouer à Animal Crossing aussi. Pour en convener, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Ça va faire deux semaines. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours à faire, je vous mettrai d'anciennes vidéos sur les licherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !